Je me présente, mon nom est Jules Ladevez, et mon père, qui était basse chantante à la cathédrale de Pissos, dans les Landes, il m'avait dit comme ça, petit, si tu vas à Paris, il faut que tu ailles à l'Opéra. Et un matin, que j'étais monté là-haut pour acheter des graines hollandaises, pour développer des glandes chez la volaille, j'envis un agent dans un bel uniforme, et je lui dis, pardon, monsieur l'agent, l'Opéra, s'il vous plaît. Ah, il m'a dit, mon pauvre ami, d'ici, vous n'auriez plus de veine, si vous vouliez aller au show de Vincennes. Mais écoutez, l'Opéra, c'est pas difficile, vous allez voir, l'Opéra, vous suivez tout droit, tout droit, et au bout, l'Opéra. J'ai marché comme ça jusqu'à 8h30 du soir, et à 9h15, je me suis retrouvé devant un grand édifice, où il y avait des gens qui faisaient la queue, j'ai dit, il n'y a pas d'erreur, c'est là. J'ai fait la queue comme tout le monde, j'ai pris mon billet, juste le temps de voir que l'on jouait Andromaqueu. Oui, et que c'était un nommé Racine qui s'était écrit. Je monte à deuxième galerie, je me penche un peu, on me dit, vous avez perdu quelque chose ? Je dis donc, je cherche l'orchestre de l'Opéra. Alors là, ça a foutu l'effet d'une bombe, parce qu'il paraît que j'étais à la comédie française. Moi, je m'en foutais, je m'ai bien rigolé, comédie pour comédie, que je me suis dit, allez, va pour la française, va. Il y avait deux types qui étaient en scène, habillés tout en blanc, avec une espèce de surpris. Ils avaient au pied une paire de leggings, et ils étaient en train de parler, affaire, sûrement. Ils s'appelaient, attendez, ils s'appelaient Orest, Orest et Pelade. Voilà. Alors, à ce que j'ai cru comprendre, il y en avait un qui était amoureux d'une bonne femme. La bonne femme, elle en aimait une autre. Cet autre, il n'aimait pas l'autre, il en aimait encore une autre. Vous me suivez, hein ? Vous voyez d'ici l'ambrouillamini au départ. Lui, l'autre, l'autre, et encore l'autre. Le trio classique, quoi. Moi, je m'en foutais, je me disais, d'ici un quart d'heure, ils vont tous se retrouver dans la même plumeur et en avant la musique, comédie. J'avais fait mon service militaire au quatrième Dragon Portet à Mont-de-Marsan. J'en avais vu d'autres avec des tournées théâtrales qui passaient dans le pays. Des scènes de plumards à vous faire cabrer l'ajumant du capitaine. Alors, là-dessous, là-dessous, il y avait une histoire de gosse qui n'était pas très claire. Un gosse dont le nom se terminait par un nid. Attendez. Ou un nid. À moins que ce soit un nom. Ah, j'y suis, j'y suis. Astianax, voilà. Alors, le petit, le petit, le petit, tout le monde se le disputait, sûrement pour une question d'allocation familiale ou autre, quoi. Vous savez ce que c'est. Bon. Alors, là-dessus, là-dessus, il est arrivé un type, un autre guignol, habillé comme les deux autres, qui était, paraît-il, le parrain du petit de l'étrace, euh, putagasse, du petit, ah, M. Jacques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Parce que le père, le père du petit, ah, M. Jacques, c'était un nommé acteur, un propre arrière, un boucher, un tueur, quoi, misérable. Bon. Alors, là-dessus, là-dessus, les deux types, du début, ils sont partis. Ils sont partis sans dire ni bonjour ni bonsoir. À la place des deux types, devinez qui est rentré en scène. Le titre. Le titre. Andromaqueux. Une gongesse foutue, foutue. On ne lui voyait que les bras, mais enfin, moi qui ai de l'expérience, je devinais que... Bon, enfin, le type qui était rentré, là, nommé Papyrus, c'est ça, on sentait qu'il avait Andromaqueux dans les globules. Seulement, l'Andromaqueux, elle avait le Hector dans la peau, vous comprenez ? Alors, moi, j'aurais été le racine en question. Le gars Hector et le gars Papyrus, je vous les aurais mis en présence, parce qu'ils se connaissaient, les deux Gaïas. Ils avaient fait la guerre ensemble, à Troyes, en Champagne. Et l'Andromaqueux, c'était une veuve de guerre. Et les deux autres gars, deux anciens combattants, vous comprenez ? Bon, alors là-dessus, le rideau est tombé. Et ça s'est relevé sur une bonne femme qui était en scène, elle aussi, tout en blanc. Et elle s'appelait, attendez, voyons, 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 Simone. Non, pas Simone, Simone, c'est la receveuse de Pissos, je suis bête. Elle s'appelait Hormone, voilà, Hormone. Mais alors, vous savez, une folle, une cinglée, une stérique, comme on dit chez nous, quoi. Une bonne femme qui aimait quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Celui qu'elle voulait, elle ne l'aimait plus. Et puis, elle le revoulait, et puis elle ne le revoulait plus. Enfin, comme on dit, à Pissos, quoi, elle avait toujours le cul entre deux seules, quoi. Bon, là-dessus, là-dessus, il est arrivé le type du début qui lui a dit que Pyrus... C'est ça, Pyrus, Pyrus, Papa Pyrus, Pyrus, que Pyrus, il allait partir avec l'Andromaqueux en question. Alors, il décide de prendre le petit Abel-Azax et de le confier à l'assistance. Là-dessus, le rideau est tombé. Moi, je suis parti casser la croûte un petit peu parce que je n'avais rien dans le cornet depuis 8 heures le matin, vous comprenez. Et je suis revenu au dernier acte. Toujours la cinglée qui était en scène, en train de hurler des imprécations où j'avais été là, le faisait. Où suis-je ? Qu'ai-je fait ? Que dois-je faire encore ? Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ? Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais ? Enfin, toujours dans l'incertitude totale. Là-dessus, il arrive un type avec les yeux exorbitacés. Moi, je me dis, ça y est, il va y avoir du sang dans la prairie, comme on dit dans les films de Corbois. Ça va barder. En effet, le type, il arrive, il dit qu'il a tué Pyrus. Héctor, enfin, il y a quelqu'un qui est mort, quoi. Il arrive, il dit, madame, ça n'est fait. Et tout le monde comprend, parce que la bonne femme, ajoute, il est mort. C'était la première fois qu'il commençait à parler, comme tout le monde. Parce que jusque-là, vous savez, ils avaient plutôt parlé pour ne rien dire. Bon, là-dessus, la bonne femme, la bonne femme se met à vouloir engueuler, met à vouloir engueuler, en fin d'après le temps. Parce que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un engueuler un autre aussi poliment que ça. Bon, là-dessus, la bonne femme, elle sort. Elle sort pour se tuer. Le type, il devient complètement cinglé. Le rideau est tombé. Moi, je suis parti. Le lendemain, j'ai repris mon train pour Pissos. Et je peux vous le jurer, pendant tout le trajet, les 250 francs de ma place, je me les suis pleurer. Vous m'entendez ? Pleurer. Parce que, bien que je ne sois pas une vieille baderne, je peux vous le jurer, les deux mains sur le cœur, si j'ai un jour le temps d'applaudir les acteurs, je n'irai plus revoir une pièce moderne. Oh ! Je publique.